T'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent pris à la tourmente et ne vont jamais jusqu'au bout ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'apporter un brand de réponse afin que cela puisse te permettre de grandir davantage. Je m'aime. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as le soir de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Mélias, le promoteur de la maison d'édition et d'édition Argent Livre. La seule maison qui met en avant massivement les auteurs, entrepreneurs, visionnaires, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc, si jamais toi, il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter, ce sera un 21 août au prolon. Nous avons construit un programme sur mesure baptisé Plume de Lélie pour en savoir. Il te suffit de te rendre sur notre site internet argentlivre.com ou contacter nous, ça fait juste en dessous de cet écran. Et on pourrait échanger ensemble sur le sujet. Revenons sur le sujet du sujet. Comme je te l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, il faut noter que en business, c'est fondamental de te connaître avant de te lancer en business. Je répète, c'est fondamental de te connaître, de connaître tes valeurs, de connaître tes limites avant de te lancer dans les affaires. Je m'explique. Tu sais, très souvent, on pense que c'est parce qu'on fait du bien aux gens que forcément ces gens-là vont nous rendre la pareille lorsqu'on aura besoin d'eux. En amitié, ça se fait un peu plus. Mais en business, sors-toi rapidement ça de la tête. Je répète, sors-toi rapidement ça de la tête. Parce que lorsque tu vas commencer, on dit quoi? Il y a une phrase qui dit que l'échec est orphelin, tandis que la réussite a beaucoup de perds ou de mères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant tes moments de dizaine, lorsque ça sera compliqué, lorsque ça sera chaud, lorsque tu seras à l'échec, très souvent, tu vas te retrouver très seul. Par contre, lorsque tu vas connaître du succès, tu vas voir beaucoup de gens qui viennent avec toi, qui vont te donner beaucoup d'amour, entre guillemets, beaucoup d'admiration, vraiment bravo, mon frère, mon ami, tu es mon pote et tout. 90% des gens qui viendront avec toi lorsque tu seras en pleine lumière, lorsque tu vas briller, ce sont des gens qui viennent. Parce qu'ils viennent en espérant que quand ils vont se frotter à toi, ils vont pouvoir prendre un peu de ta lumière. En soi, il n'y a rien de mal à ça parce que ce sont les intérêts qui guident les choix. En soi, il n'y a rien de mal avec le fait que les gens se rapprochent de toi parce qu'ils espèrent prendre quelque chose. Mais très souvent, ce qui est décevant, c'est le fait que tu te rendes compte qu'en fait, ces gens qui venaient faire genre, ils sont tes amis, tes proches. Une fois qu'ils ont pu ce qu'ils voulaient, perdus. Partis pour partir, comme on dit chez nous. Et pire encore dans tout ça, c'est que quand toi, tu t'es dit, ok, comme c'est moi qui brille aujourd'hui, je redistribue la lumière. En espérant que demain, quand je suis en bas, eux, ils vont pouvoir me soutenir. Mais quand tu te rends compte, il n'y a pas ce retour-là. Très vite, beaucoup de gens deviennent très amers. Et pour ça, je te raconte l'histoire d'un ami qui le vit en ce moment. Je l'ai vécu, mais je vais te raconter cette idée. C'est un ami Thierry qui je considère comme un ami parce qu'il a fait, pour moi, il a fait un geste qui est très fort. Je ne le connais pas depuis si longtemps que ça, mais il a posé un geste qui était très fort pour moi. Et surtout, il a, de par ses valeurs, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun, partager les mêmes valeurs. Et ça, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Parce que l'amitié, bon, les collaborateurs, ce n'est pas forcément sur la durée. Les bons collaborateurs, ce n'est pas forcément sur la durée. C'est surtout sur les actes qui sont posés. Parce qu'il a fait pour moi ce que certains collaborateurs dont on se connaît depuis des années n'ont jamais fait. Alors que lui, après, on a échangé quelques heures. Il a pu faire cela et pour moi, c'est très fort. Bref, son histoire, c'est quoi ? C'est que pour la première fois, il va organiser un événement présentiel. Et il se trouve que les personnes avec qui il a eu le travail, parce qu'il a quand même assez de notoriété, et les personnes avec qui il a eu le travail par le passé, il les a fait monter, 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 monter. Désormais, il a aussi besoin d'un retour de l'appareil pour l'accompagner dans son événement. Et ceci, il lui demande un cachet bien salué. Et d'ailleurs, il m'en parle, il me dit, franchement, le game est brutal. Je lui dis, gars, c'est comme ça le game. Maintenant, face à une situation comme celle-là, tout de suite, quelqu'un qui ne se connaît pas, quelqu'un qui ne connaît pas ses valeurs, se rétente de se dire, ok, désormais, désormais, moi aussi, si peu importe, si tu m'invites à un événement en tant que conférencier, que je dois te permettre de gagner de l'argent dans ton événement, désormais, pour que je mette mes pieds, je facture. Donc, je ne veux plus rien d'un temps, je viens à un événement et tu ne me payes pas du game. C'est ce que beaucoup de gens seraient tentés de tirer comme conclusion. La question à se poser, c'est, est-ce que ce comportement-là correspond à tes valeurs? Parce que si ça correspond à tes valeurs, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas toi, ne fais jamais cette erreur-là. Parce que tu vas le révéler. Et oui, et tu vas même te fermer beaucoup de portes. Énormément de portes. Moi, quand je fais un événement comme vite, à part si c'est, je ne sais pas moi, si c'est Google, si c'est, je ne sais pas moi, Orange, si c'est Free, des grandes entreprises. À ces événements-là, moi, je demande ma facture. Bon, ce n'est pas encore arrivé, donc voilà, on ne va pas faire comme ça arrivait. Mais ça viendra. Par contre, si c'est quelqu'un que je vois sur les réseaux sociaux, j'aime bien son travail, j'apprécie, je sais, il se bat aussi. Mais, si je peux te soutenir, tu m'invites, moi, je ne prends pas de facture. Moi, je suis OK avec ça. Mais je comprends que d'autres personnes ne sont pas OK avec ça. Donc, ça m'a permis de comprendre que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait les affaires. Tu peux voir quelqu'un sur les réseaux sociaux que tu apprécies beaucoup, tu aimes faire des choses pour lui, mais ce n'est pas forcément avec lui que tu dois faire les affaires parce qu'on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Mais pour ça, il faut que toi, tu sois en accord avec tes propres valeurs et t'assurer que la personne avec qui tu veux travailler partage les mêmes valeurs que toi. Sinon, tu risques d'être très déçu. En soi, tu ne peux pas en vouloir à une personne qui te facture. Tu ne sais pas ce que je veux dire. J'espère que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Il faut que tu puisses comprendre que ça a été dit OK. Lui, je comprends qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Si on parle ensemble, c'est uniquement business. Je ne peux pas le mettre dans mon carré restreint. Je ne peux pas dire que je le mets dans le carré de mes amis sur qui je peux compter ou même des collaborateurs sur qui je peux compter si je suis en galère. Tu comprends que lui, c'est un prestataire, il est en business. Il faut que tu sois OK avec ça. Sinon, dans les affaires d'entrepreneuriat, il est vraiment des demi-fous. Bref, c'est le petit message que je vais te partager avec toi pour te faire comprendre que tu te lances en business. C'est fondamental que tu fasses un travail sur toi. C'est fondamental que tu fasses un travail sur tes valeurs. C'est fondamental que tu fasses un travail sur ce qui a du sens pour toi. Ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux pas accepter. Et ce n'est que comme ça que tu pourras trouver les bonnes personnes avec qui te travailler parce que les bonnes personnes avec qui te travailler sont très souvent les personnes qui bataillent les mêmes valeurs que toi. Les valeurs sont plus importantes que la compétence parce que la compétence, tout le monde peut l'avoir. Mais les valeurs, ce n'est pas tout le monde qui peut les acquérir parce que les valeurs, elles l'acquièrent en fonction des informations qu'on reçoit, en fonction de son patrimoine d'une idée, en fonction de ses expériences en fonction de l'environnement dans lequel on baine, en fonction des livres qu'on lit. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que la compétence. Parce que la compétence, on te met dans le domaine, on te demande de répéter au bout d'un moment, tu vas savoir le faire. Placiser ses rébales, tout simplement. Par contre, les valeurs, ce n'est pas toujours ça. Donc, il faut que tu connaisses tes valeurs et surtout, que tu trouves les personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Si jamais, tu ne veux pas te retrouver en train d'être déçu par le comportement de certaines personnes, déjà que les personnes avec qui tu partagnes les mêmes valeurs te décevront forcément, il y en a qui vont te décevoir, à plus fortes raisons les personnes avec qui tu ne partage pas les mêmes valeurs. Mais si tu connais que tu ne partage pas les mêmes valeurs, tu seras plus ou moins préparé. Dans la déception, tu feras moins mal. Par contre, si je te trompe au niveau des valeurs, ça va être brutal. C'est l'étendue, si tu as bien compris cela, tu as tout compris, c'était Valéa Delgas, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. L'une des karaté ici, les dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel, donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme agent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.